Générique ... Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur ces antennes de Gabon 24 à ce plateau spécial. Le 11 juin à Kigali Seto Rwanda, la Société Nationale Immobilière, l'ASNI, signait avec la Banque de Développement Shelter Afrique, la BD-Chaff, qui tenait d'ailleurs sa 43e Assemblée Générale. Des lettres d'intention concernant plusieurs projets en République gabonaise. Le premier projet concerne le financement d'un programme immobilier de 1000 logements. Le deuxième, la structuration et le financement d'un programme de viabilisation des terrains. Et le troisième projet qui nous intéresse d'ailleurs, c'est la création d'un fonds pour le logement au Gabon. Et pour en parler, nous avons un invité, Herman Kamonomono, c'est le directeur général de la Société Nationale Immobilière, l'ASNI. DG, bienvenue. Merci de me recevoir chez vous. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir pour nous parler de ce fonds pour le logement. Il s'agit de quoi concrètement ? Alors, il s'agit d'un outil. Il s'agit d'un mécanisme qui manquait dans le dispositif, ou qui manque dans le dispositif actuel, dans l'écosystème de production du logement. On a souvent l'habitude de revenir sur la notion de l'écosystème de production. Parce que dans le métier de l'immobilier, c'est un ensemble de facteurs, un ensemble d'éléments qui convergent, qui s'assemblent pour pouvoir créer une dynamique écosystémique. Ça veut dire que sur le marché de l'immobilier, nous avons une dynamique entre l'offre et la demande. Jusqu'à présent, nous sommes en déséquilibre dans cet écosystème, parce que nous avons une demande que les promoteurs immobiliers s'efforcent à satisfaire, en dépit des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Et nous avons une demande, qui est constituée de l'ensemble des compatriotes qui cherchent à s'offrir à un bien immobilier, mais qui ne sont pas accompagnés. Financièrement ? Financièrement. Les Gabonais, aujourd'hui, n'ont pas un dispositif qui les accompagne dans la démarche de financement d'un achat d'un bien immobilier. C'est pour ça que nous avons pensé que le problème se trouve à ce niveau. Il faut qu'on donne la force, il faut qu'on mette de l'argent dans l'approche du Gabonais pour qu'il puisse avoir la possibilité d'aller vers un promoteur immobilier, fût-il du privé ou du public, pour pouvoir prétendre acheter un bien immobilier. C'est donc tout le sens de la mise en place de ce fonds pour le logement qui va être la solution palliative à la difficulté pour le Gabonais de pouvoir postuler à l'achat d'un bien immobilier. Alors là, est-ce qu'on parle là d'une banque, monsieur le directeur général ? Très bien. Il ne s'agit pas d'une banque, même si dans le processus, la mise en place du fonds va créer une dynamique qui va, dans les trois ou quatre années à venir, faire renaître la banque de l'habitat. Parce qu'au terme de ce processus, il faudra qu'une dynamique d'accompagnement des institutions bancaires de la place se mette en place. Il va falloir que les banques commerciales entrent dans la danse pour pouvoir financer le crédit hypothécaire à long terme. Et donc, je vais revenir au cours de notre échange sur comment est-ce que ces différents éléments vont donc s'imbriquer. Pour ce qui est du fonds, il s'agit pour le Gabon de se doter d'un outil d'accompagnement de la demande en logement. Qui n'a rien à voir avec une banque. Qui n'a rien à voir avec une banque. D'accord. C'est un outil étatique porté par une institution financière étatique, en l'occurrence la CDC, ou par une banque commerciale locale qui serait assez ouverte pour pouvoir porter le projet. À partir de cet instant, monsieur le directeur général, est-ce que les logements seront moins coûteux ? Parce qu'on voit bien qu'en République gabonaise, c'est très difficile pour le Gabonais lambda, comme on a souvent l'habitude de dire à la maison, de pouvoir se loger décemment. Est-ce que ce fonds viendra mettre l'argent dans la poche du Gabonais, comme vous le dites, pour que l'acquisition d'un logement décent soit beaucoup plus accessible et moins cher, ou bien c'est juste mettre l'argent dans la poche d'un Gabonais qu'il va pouvoir payer de manière progressive et que le prix restera ce que nous connaissons aujourd'hui ? Vous faites bien de poser cette question parce qu'il y a souvent une petite confusion sur la perception que l'on a du marché immobilier. Le marché immobilier est composé, comme tout autre marché, de l'offre et de la demande. L'offre ici est essentiellement composée de tous les biens produits par les promoteurs immobiliers du privé ou du public. La démarche qui consiste à produire des biens immobiliers à moindre coût intéresse et interpelle surtout les promoteurs immobiliers. En parlant du fond, nous parlons plutôt de la demande et cette demande est composée essentiellement des Gabonais qui veulent s'offrir un logement. Donc le coût de sortie technique d'un logement, les efforts pour tirer vers le bas les coûts de sortie technique d'un logement sont des efforts, on va dire, qui ont une nature purement technique. D'accord. Et vous vous souviendrez que le président de la République, son excellence Priscotaire Oligi Guémard, nous avait invités autour de sa table de travail pour nous interpeller sur cette question. Exactement. Il nous a incités, il nous a instruits de repartir et de lui présenter la stratégie par laquelle nous allons faire en sorte que les coûts de sortie technique de logement puissent baisser. Ce challenge, nous l'avons déjà relevé. D'accord. Nous sommes aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit dès le départ lorsque vous avez évoqué le projet de construction de 1 000 logements, c'est des logements que nous allons sortir à des coûts de sortie technique de 23 millions et le coût de vente d'à peu près 25 millions. Ça, c'est un premier challenge que nous avons déjà relevé. D'accord. Il ne reste que la mise en œuvre. Il y a aussi, dans la même logique, un certain nombre d'efforts que le gouvernement a eu à consentir pour accompagner le promoteur immobilier. D'accord. Pour qu'il puisse sortir des biens immobiliers à moindre coût. Donc, d'une part, le gouvernement accompagne déjà le promoteur immobilier. Et d'autre part, les promoteurs que nous sommes faisons l'effort de produire de par les nouvelles techniques de construction ou la mise en œuvre de techniques de construction innovantes des types d'habitations qui sont sorties à des coûts qui sont moins élevés que ceux que nous avons l'habitude de pratiquer. Donc, c'est un challenge qui nous a été lancé par le président de la République. Nous l'avons relevé. Mais l'autre challenge, mais en face de ce challenge, c'est comment, même si on produit 2 000 logements aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour absorber cette production ? Et ça a toujours été. Ça a été le cas en 2013-2014 où nous avons mis en place un programme d'envergure de 3 808 logements. Et vous vous souviendrez que ce programme n'a pas connu un succès, n'eût été le financement qui avait été obtenu. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent aux promoteurs et on a oublié de donner l'argent aux Gabonais pour acheter les logements. Il faut donc ce vase communiquant entre le crédit ou l'accompagnement qu'on peut apporter aux promoteurs que nous sommes et surtout, surtout aux acquéreurs qui sont essentiellement nos compatriotes qui veulent un logement. Parce qu'en réalité, sur le marché de l'immobilier, lorsque vous avez financé la demande, en réalité, vous avez financé aussi l'offre en même temps. Alors, quand on parle d'acquéreurs, monsieur le directeur général, on parle de quelle catégorie d'acquéreurs ? Est-ce qu'il s'agit ici du Gabonais économiquement faible ? Est-ce qu'il s'agit du Gabonais moyen ou du Gabonais financièrement anti ? Alors, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement le Gabonais lambda. D'accord. C'est le Gabonais qui est commerçant à Montbouet, qui a un revenu et qui ambitionne d'avoir un logement, mais qui est mis à l'écart dans le système. Oui. Je parle de l'instituteur qui travaille depuis 20 ans et qui n'a toujours pas assez de ressources pour pouvoir acheter un logement. Je parle du professeur d'université ou du médecin qui, n'eût été le salaire qu'il a, en a un, n'arrive toujours pas à acheter un logement. Il s'agit ici de l'ensemble des Gabonais. C'est un dispositif étatique qui va être mis en place et c'est un dispositif qui intéresse du professeur d'université ou du médecin jusqu'au compatriote qui exerce son activité de commerce à Montbouet ou dans un carrefour de la place. Et l'on parle bien que ce soit du public ou du privé ? Que ce soit du public ou du privé. Parce que le mécanisme, c'est un mécanisme de financement. D'accord. Il s'agit pour l'État, donc, de constituer un capital et ce capital va être utilisé à des fins de préfinancement pour le compte des nos compatriotes des logements qui seront construits par les promoteurs immobiliers. Si je suis, par exemple, dans le secteur privé, monsieur le directeur général, que mon revenu mensuel est de 450 000 francs CFA, par exemple, que j'ambitionne d'avoir un logement décent, comme nous le savons, en République gabonais, il faut débourser minimum 15 millions de francs CFA pour avoir quelque chose d'assez confortable pour nous et pour notre famille. À partir de cet instant, vu que je ne gagne que 450 000 francs CFA, c'est pour permettre la compréhension à nos téléspectateurs à la maison, comment est-ce que ça va se passer ? Quelle est la procédure pour que je puisse partir de mon salaire de 450 000 francs CFA à obtenir un logement à minima de 15 millions de francs CFA ? Alors, dans la dynamique de l'offre et de la demande en matière d'immobilier, ce qui importe et ce qui rend le bien accessible, Ce sont les mensualités. Très bien. Ici, on essaie de donner la possibilité à nos promoteurs immobiliers de proposer des biens immobiliers qui peuvent être accessibles à des mensualités qui sont moins élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui. D'accord. Alors, nous ambitionnons de mettre en place des crédits de longue durée, donc des prêts hypothécaires de longue durée, pour l'ensemble de nos compatriotes, pour que même pour un bien qui est vendu à 50 millions ou à 15 millions, il soit accessible à nos compatriotes. Et ici, c'est la durée du remboursement du prêt qui va faire la différence. Jusqu'à présent, sur le marché... En fait, ce fonds vient amortir un peu le remboursement sur le temps, si on comprend bien, monsieur le directeur général. Alors, pour vous l'expliquer, je suis promoteur immobilier. Je dispose d'un ensemble immobilier de 100 logements. Et il y a le fonds qui est mis en place, qui va racheter auprès du promoteur immobilier les 100 logements. Les 100 logements sont donc rachetés par le fonds. Et le fonds les revend à nos compatriotes sur 15 ou 20 ans. Ce qui fait que, si c'est des biens, par exemple, de 25 millions, au lieu de payer des mensualités de 700 000 francs par mois sur 4 ans, on va se retrouver avec des mensualités peut-être de 100 000 francs par mois sur 15 ans. Et c'est ça, la véritable... La véritable vision. La véritable vision. Et c'est ce qui va véritablement transformer l'écosystème de production du logement. Parce qu'en face d'une demande, en face d'une offre en logement qui est faite à nos compatriotes, il y a un mécanisme qui s'ajuste pour être la solution à la poche des différents types de nos compatriotes qui viendront frapper à la porte de ce fonds. Alors, à quel niveau intervient la Baie des Chaffes, EDG ? Alors, la Baie des Chaffes, pour revenir sur la Baie des Chaffes, elle va nous accompagner dans la structuration du fonds. D'accord, parce que c'est vrai que nous sommes dans le banking immobilier. Mais ici, on est aussi à un niveau de banking qui se rapproche un peu de la micro-économie, de la micro-finance. Et donc, à ce niveau, pour ne pas faire des erreurs, nous avons besoin d'un spécialiste en la matière qui a déjà accompagné la mise en œuvre de ce genre de fonds dans d'autres pays. Vous avez cité Kigali récemment. Nous étions avec le directeur général de Housing Solution Fund, qui est un fonds similaire à celui que nous voulons mettre en place ici au Gabon, qui a été créé à huit mois et qui a déjà prêté plus de 100 milliards de NARA aux compatriotes, aux Nigériens. Alors, ça fait que Shelter Afrique a cette expérience dans la mise en place de ces fonds. Shelter Afrique va aussi nous aider à lever les fonds auprès des créditeurs internationaux, donc des fonds de longue durée, parce que la différence entre ce que le fonds va proposer et ce que nous avons sur le marché local, c'est que la plupart du temps, les crédits, les banques locales proposent des crédits à court terme. Et ces crédits à court terme ont des mensualités tellement élevées que peu de personnes, même ceux qui sont payés à 1 million, 1 million 500, n'arrivent pas à remplir les critères pour donc bénéficier de ces crédits. Alors que dans le cas d'espèce du fonds que nous sommes en train de mettre en place, il s'agit de lever des fonds de longue durée que nos compatriotes vont rembourser sur des périodes beaucoup plus longues, ce qui va contribuer à tirer le coût des mensualités vers le bas. Vous vous souviendrez que le président de la République, son excellence Brice Cotter-Oligui, avait suggéré, avait émis le vœu de voir les mensualités désormais au Gabon tourner autour de 150 000. C'est l'objectif que nous avons, même si pour certains, on pourra se situer par préférence au-delà de 150 000, mais nous voulons rester autour de cette fourchette. Qui est la fourchette qui va permettre d'élargir l'accessibilité aux compatriotes ? Pour ce qui est, par exemple, de la commercialisation des parcelles, lorsque le même mécanisme sera mis à contribution et les parcelles seront produites à moindre coût, nous pourrons avoir des mensualités qui vont être situées entre 25 000 et 50 000. Alors, c'était l'une des questions que je devais vous poser, DG, parce qu'après, on a bien envie de comprendre. Est-ce que ce fonds pour le logement concerne des maisons clés à main, ou bien ce sont des parcelles que, par exemple, le Gabonais peut souhaiter avoir une parcelle dans tel ou tel recoin du Grand Libreville et bâtir sa maison ? Est-ce que c'est un accompagnement terrain-construction clés à main ? Donc, essayez de nous dire, est-ce que c'est l'ASNI qui met à la disposition du Gabonais lambda des maisons déjà construites ou encore des parcelles viabilisées ou encore et ainsi de suite ? Essayez de nous édifier là-dessus. Alors, voilà. Donc, je disais que le fonds couvre, dans l'écosystème de production, la partie de demande en biens immobiliers. Lorsque je dis biens immobiliers, il s'agit de parcelles ou de logements. Très bien. Et parcelles et logements. Donc, les deux types de biens sont bel et bien concernés par le fonds. D'accord. Et c'est pour ça que je revenais en disant que lorsque ce fonds va être mis en place et que nous aurons développé la capacité de proposer des coûts de parcelles, comme le veut le président de la République, à moindre coût, autour de 2,5 millions, ces compatriotes qui vont pouvoir bénéficier de l'accompagnement du fonds pour l'acquisition de ces parcelles vont payer des mensualités qui seront hyper accessibles à tous ceux qui vont postuler. Et pour ce qui est des logements, d'une part, nous les promoteurs immobiliers avons pour challenge de proposer des logements à moindre coût. Et même si les coûts vont varier d'un type de logement à un autre pour permettre une diversité, parce que la SNI a un ensemble immobilier, dans lequel nous avons introduit la commercialisation jusqu'aux chambres américaines, par exemple. C'est-à-dire qu'on diversifie l'offre. D'accord. On la rend accessible à nos compatriotes. Ça va de la chambre américaine... Ça va de la chambre américaine... Aux deux chambres, trois chambres. Aux trois chambres. Et ensuite... Aux deux chambres, trois chambres. D'accord. L'offre est diversifiée. Si vous pouvez acheter une chambre à 7 millions, ça peut intéresser, 7 millions sur 15 ans, ça peut véritablement intéresser un jeune compatriote célibataire qui commence la vie active. Je pense que ça peut être une excellente solution. C'est ce type de mécanisme, c'est ce type de solution que nous sommes en train de mettre en place et ça va complètement révolutionner ce que nous faisons sur le plan de l'immobilier au Gabon. On a souvent entendu, on a souvent, parfois, on voit parfois que la CNE met en place des logements et que ce sont des personnes menties, parfois, qui achètent ces logements et mettent à la disposition, maintenant, du Gabonais à des prix, parfois, qui dépassent l'entendement des gèvres. Vous le savez, nous le savons. À partir de cette histoire, quel est le mécanisme qu'on met en place pour satisfaire, effectivement, ce Gabonais qui a soif et qui a besoin d'un logement décent ? Oui. Il faut souvent la question des coûts des produits de la CNE. La question des coûts des produits sortis par la CNE, c'est un faux procès qui est fait à la CNE. D'accord. Ou un mauvais procès, si je peux le dire. Dans tous les pays au monde, pour produire du logement social, il faut un accompagnement étatique. La CNE, c'est un bras séculé de l'État. Exactement. La CNE, malheureusement, et je vais quand même le redire, même si certains ne vont pas croire, la CNE, depuis 14 ans, n'a plus bénéficié d'un quelconque accompagnement financier de l'État. Que ce soit par la mise en œuvre d'une ressource affectée telle que le FNH pour la réalisation de logements ou la bonification des loyers pour les programmes existants ou la subvention de nouveaux programmes immobiliers pour nous booster. Le dernier programme qui date de 2013 n'était pas un accompagnement étatique, c'était un prêt bancaire. D'accord. Et un prêt bancaire avec des conditions qui étaient, je vais excuser-moi du terme, mais pas adaptées pour être diplomate. Ce qui peut un peu justifier le prix des logements appliqués actuellement par la CNE, monsieur le directeur général ? Non, je vous explique d'abord, je vous explique le contexte dans lequel les produits actuels de la CNE sont sortis. D'accord. Si la CNE va emprunter, doit emprunter de l'argent dans une banque de la place, cet argent nous est prêté sur des durées courtes. Si j'emprunte 3 milliards à BGFI sur 3 ans avec un différé de 2 ans, vous voyez que je ne peux vendre le bien que sur 2 ans. Et si le client n'a que 2 ans pour acheter ce bien, même s'il est un bien de 15 millions, ça va vous faire des mensualités de 652 000 par mois. À partir de cet instant, une partie de la demande solvable est complètement écartée. Le produit proposé par la CNE devient inaccessible. C'est pour ça que nous revenons régulièrement sur le fait que la nécessité pour un promoteur étatique d'être accompagné, pour que ces produits soient accessibles. De même que dans la même dynamique, nous faisons l'effort pour innover nos techniques de construction, pour concevoir de nouveaux types de logements que l'on peut sortir à moindre coût, pour pouvoir permettre de combiner l'accompagnement de l'État et l'innovation dans le type de construction pour sortir des biens moins chers. Mais si on a compris pourquoi les biens de la CNE sont chers et qu'on connaît les solutions pour les rendre moins chers, il faut surtout penser au fait qu'il y a une demande, un ensemble de compatriotes qui, malgré la... Même si on sortait une maison à 15 millions, il y a toujours des compatriotes qui n'ont pas les 15 millions pour les payer. D'où la nécessité de la mise en place de ce fonds pour le logement, pour accompagner ces compatriotes-là, qui désormais vont avoir un accompagnateur qui va les aider à pouvoir disposer de ce bien avec des critères qui sont allégés. Merci, monsieur le directeur général, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Herman Kamonomono, le directeur général de la Société Nationale Immobilière, la SNI. Vous étiez là pour nous parler de fonds en comble, de ce fonds pour le logement qui doit être mis en place avec le soutien de la Banque du Développement Shelter Afrique, la BD-Shaft. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabo 24. – Sous-titrage FR –